Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer ta première formation en ligne en moins de 24 heures. Mais avant, je te conseille de couper ton téléphone, de couper tes notifications pour éviter toutes les distractions. Tu le sais, mais à l'heure d'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer sur une vidéo de plus de 30 secondes. Donc, ça va te permettre d'être bien focus, d'éviter de ramollir ton cerveau devant 150 TikTok qui seront à côté de ma vidéo. Donc, s'il te plaît, coupe tout ça, prends une feuille, prends un stylo pour prendre des notes et on est parti. Première étape, tu vas devoir trouver le sujet de ta formation. En d'autres termes, la problématique que tu vas résoudre. Si tu te loupes à cette étape-là, c'est fini. C'est comme si tu n'avais pas travaillé par la suite. Ce que je veux dire, c'est que tu auras beau faire la meilleure formation avec le plus de valeur possible, si tu t'es trompé de sujet, ça ne vendra pas. Donc, comment on fait pour trouver un bon sujet de formation ? Je vais te donner deux méthodes. La première, ça va être d'aller regarder ce qui fonctionne déjà chez tes concurrents. Je sais que la plupart des gens ne voient pas ça d'un bon oeil et ils se disent « Ah non, moi, je ne veux pas voler le contenu des gens. Je ne fais pas partie des gens qui copient mes concurrents. » L'idée ici, ce n'est pas de voler. C'est de s'inspirer et c'est totalement différent. Et moi, je vais aller dans l'extrême en te disant que cette méthode, c'est la seule méthode qui va te permettre de garantir à, pour ne pas dire 100%, je vais dire 99%, ça va te permettre de te garantir que tu vas créer une formation qui va se vendre parce qu'elle a déjà été testée sur une audience et le formateur a certainement déjà dû faire une étude de marché, etc. Attention, ne t'inspire pas de n'importe qui. Prends quelqu'un qui est déjà en place. Prends pas un mec qui est formateur depuis deux mois et qui vient de lancer ses premières formations. Tu prends quelqu'un qui est là depuis plusieurs années, qui a une formation qui est là aussi depuis au minimum plusieurs mois. Si sa formation est toujours en ligne et qu'il a des feedbacks, qu'il fait la promotion assez souvent, etc., ça veut dire que sa formation fonctionne. Sinon, il aurait déjà abandonné et il serait passé sur un autre sujet, justement. Ensuite, la deuxième étape, enfin la deuxième méthode plutôt, ça va être la confirmation. On a le sujet, maintenant il faut confirmer que c'est un bon sujet. Donc, c'est une méthode ultra simple. Va parler à tes abonnés et fais des sondages par email ou sur Instagram pour savoir si le sujet que tu as choisi, donc la problématique que tu as choisi de résoudre, est la bonne. Et le seul vrai moyen de le savoir, ça va être d'aller parler aux gens. Ça va être le fait d'aller communiquer pour voir quelles sont leurs réelles problématiques. Est-ce que si tu sors une... Mais demande-leur franchement en fait. Tu dis, là je prépare une nouvelle formation, je compte résoudre le problème suivant, le prix ce sera aux alentours de temps, je vais mettre ça, ça, ça dedans. Est-ce que toi tu serais client ou pas du tout, sois franc avec moi. Et ensuite, la personne va te dire oui ou non. Le oui, ça ne veut pas dire qu'elle va acheter derrière, mais ça veut dire qu'elle valide au moins ton idée. D'accord ? Avant de poursuivre, si tu me suis depuis quelques temps, ne coupe pas cette vidéo et ne passe pas le passage. Tu le sais déjà, mais j'ai une formation que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. J'ai aussi créé la boîte à idées. Je l'ai inclue dans le programme Initiation. C'est une bibliothèque avec 100 idées de contenu pour que tu ne manques jamais d'inspiration. Si tu la prends, tu seras automatiquement redirigé vers ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les soirs à 18h. Le lien est dans ma description. Maintenant, je te conseille de mettre en pause cette vidéo et de la prendre tout de suite parce que sinon, tu vas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver ton coaching de 30 minutes. Je vais te donner plein de conseils personnalisés. Le but, c'est que tu repars du call avec le maximum de valeur possible. Surtout, arrête d'hésiter. Il y en a plein qui sont seuls dans leur business depuis des mois et des mois. Ils galèrent comme des chiens. Là, stop. Ça y est, demande de l'aide. Il faut te rentrer dans le crâne que tu ne peux pas rester tout seul dans ton business et que tu as besoin d'une aide extérieure. Donc, profite de ce coaching gratuit de 30 minutes pour progresser en fait, tout simplement. On passe à la deuxième étape. Créer du contenu qui va droit au but. Je vais te donner trois règles. Note-les pour ton souvenir. Première règle. Les gens n'aiment pas qu'on tourne autour du pot. Donc, va à l'essentiel. Dieu merci, je n'ai jamais fait cette erreur-là. Mais la plupart des gens pensent qu'une bonne formation, c'est une longue formation avec énormément de contenu, etc. Mais non. Une bonne formation, c'est une formation qui apporte de la valeur et qui va résoudre une vraie problématique. OK ? Deuxième règle. Les gens veulent que tu sois toi-même. Donc, arrête de t'inventer un personnage chelou et arrête de chercher la perfection parce que sinon, tu ne vas jamais réussir à sortir une formation. OK ? Essaye pas de faire le mec professionnel et tout. Moi, par exemple, quand je fais des formations, mes formations vidéo, il y a des vidéos, donc c'est plusieurs modules, donc plusieurs vidéos. Il y en a qui durent au moins 30 minutes. Je bois dans ma vidéo. Je ne vais pas m'amuser à couper pour prendre une gorgée d'eau. Ou alors, je vais avoir un petit thé à côté de moi et je vais boire mon thé pendant que je suis en train de discuter, pendant que je suis en train de donner le cours. N'aie pas peur d'être toi-même, en fait. Ne te créez pas un perso parce que ça va être intenable sur le long terme. Donc, sois juste authentique et les gens vont kiffer, les gens vont acheter. Troisième conseil, ne fais pas compliqué. Toutes les formations que j'ai créées et 90% de mes vidéos YouTube, c'est juste un support visuel avec une mind map et moi, en bas à droite de la vidéo, qui donne le cours. C'est aussi simple que ça. OK ? Donc, maintenant, on va passer sur le côté un petit peu plus technique. Pour héberger ta formation, je te conseille d'utiliser l'outil Podia. C'est un outil hyper simple, très peu cher. Il va te servir à récolter des emails, à envoyer des emails, héberger tes produits, faire des produits abonnements. Enfin, vraiment, c'est un très, très bon outil. Deuxième élément, définis tes objectifs d'apprentissage. Pour chaque module de ta formation, tu dois absolument établir ce que tes élèves vont être capables de faire une fois que le module est terminé. Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, en mode, je ne sais pas moi, chapitre 1, créer une audience, si en fait, à la fin, tu as parlé dans le vent et qu'il n'arrive pas à créer d'audience, ou quand tu regardes ta formation, tu te dis, en fait, je n'ai pas donné les bonnes infos, ça part dans tous les sens, etc., tu recommences. Il faut vraiment qu'à la fin de chaque module, il y ait, on peut cocher en mode, cette personne va savoir créer du contenu. Cette personne va savoir, je ne sais pas moi, créer une formation, par exemple. Donc, si tu fais ça, ça va te permettre de rester concentré sur les résultats que tu veux donner aux gens, que tu veux utiliser, plutôt, et de t'assurer que ton contenu soit pertinent, que tu ne partes pas dans tous les sens. Ensuite, optimise le format de ton contenu. Je t'ai dit qu'il fallait faire simple, mais simple, ça ne veut pas dire fade. Donc, essaye d'alterner sur ta mindmap entre texte, photo. Tu peux aussi ajouter des liens pour aller soit analyser, je ne sais pas moi, une page web ou un truc que tu as vu, soit montrer quelque chose en live, etc. Troisième étape, la présentation de ton produit qui inclut le titre, le visuel et évidemment ta page de vente. Le titre de ton produit, c'est un des trucs les plus importants parce que c'est ça qui va, en partie, faire cliquer les gens sur ton produit et donc être amené à regarder ta page de vente. Tu dois trouver un nom qui a un rapport avec le sujet et la problématique de ton produit, mais le nom doit être stylé. Ok ? Ne trouve pas un truc chiant. Donc, creuse-toi la tête justement pour trouver un truc qui est cool, qui est cool, tout simplement. Je te conseille aussi de penser à utiliser la puissance des mots. Et ça, c'est un truc qui est vraiment sous-côté. Des termes comme transformer, maîtriser, en tendeur, genre en 4 heures, de débutant à expert. Ça, ça peut être très, très efficace parce qu'ils promettent une vraie transformation. Donc, en gros, ça va capter l'attention de tes prospects. Ça pourrait être un truc comme 30 jours pour créer une audience qualifiée sur Instagram et TikTok. J'aurais même pu rajouter facilement à un truc comme ça. Donc, mes produits sont l'exemple de ce que je dis. Du coup, donc ça, creuse-toi la tête, vraiment, fais un bon brainstorming parce qu'il ne faut pas que tu te foires là-dessus. Ensuite, il y aura le visuel de ton produit. Donc là, tu dois faire quelque chose de professionnel parce que ça va refléter aux yeux des gens la qualité de ta formation. Si tu fais un visuel éclaté et une formation pourrie, ça ne se vendra pas. Si tu fais un beau visuel mais une formation éclatée, ça se vendra certainement. Bon, les gens ne vont pas être contents après, tu vois, mais c'est pour te dire l'importance du visuel, de ton packaging, etc. Donc, tu peux aller sur Canva. Il y a plein de templates de packaging pour des formations. Ajoute les couleurs de ton branding parce que ton produit doit absolument te ressembler et fais un truc pro, vraiment. Quatrième étape, c'est l'avant-dernière. Vérifie et teste. Vérifie que tout soit OK. Ton contenu, tes pages de vente, ton packaging, ton système de vente. Pour l'anecdote, moi, j'ai lancé une formation sans avoir vérifié que mon compte Stripe était bien activé. Stripe, c'est le truc qui te sert à accepter les paiements. J'ai tout lancé sans avoir vérifié ça. J'ai reçu dans les 5 minutes qui suivent plein de messages d'un coup de personnes qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à acheter, etc. J'ai pris 3 jours à résoudre le problème. Autant te dire que ça a ruiné toute ma stratégie de vente que j'avais mis en place. Ensuite, je te conseille fortement de faire tester ton offre. c'est quelque chose que j'ai toujours fait et qui est super utile. Ça va te permettre d'avoir des feedbacks ultra rapidement pour voir ce qu'il y a à modifier, même sur ta page de vente, même sur ton visuel, etc. Mais aussi le contenu et principalement le contenu. Et ça va aussi te permettre d'avoir de la social proof pour les afficher sur tes pages de vente. Ça, c'est super intéressant. Cinquième et dernière étape, prévois ta stratégie à l'avance. C'est une erreur que j'ai faite une seule fois. Je n'avais rien préparé. j'ai lancé en freestyle. Je te garantis que ça ne fonctionne pas et qu'en plus, ça va te générer un stress et des angoisses qui vont être énormes. Donc, mon conseil est le suivant. Tu fais toutes tes séquences email à l'avance, tes stories et tes publications aussi. Ça va te permettre de te dégager du temps. Ça va te permettre d'être moins stressé. Et si tu as plus de temps, tu vas pouvoir, au cas où il y a un problème technique, tu vas pouvoir le résoudre ultra rapidement. Parce que si tu es occupé à faire tes emails et qu'il y a un problème sur ton compte Stripe ou un problème sur Insta ou un problème avec le contenu et tout, tout va se mélanger. Ça va être un bourbier. Tu ne vas plus t'en sortir. D'accord ? J'en ai fini. Je te conseille, avant de quitter cette vidéo, de rejoindre ma formation gratuite et de prendre ton coaching offert. Vraiment, fais-le. Arrête d'hésiter. Là, il est temps que tu te bouges le cul. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao !